Comme à chaque soir. En parlant de sondage, justement, Luc et Elsie, on va profiter de la présence de Mathieu parce que, mine de rien, les élections présidentielles en France s'en viennent. C'est le printemps prochain, Mathieu. Et là, on regardait le dernier sondage, un des nombreux là-bas, de la firme Ipsos. Et là, on regarde, bon, le président Macron, toujours en avance, maintient son avance au premier tour. Mais là, attention, là, il y a cet homme qui s'appelle Éric Zemmour qui est maintenant devant Marine Le Pen comme le candidat numéro 2. Il devient, c'est lui qui brouille les cartes en ce moment. Mathieu, le paysage, il est en train de boustuler le paysage politique français. Mais qui est, Mathieu, qui est Éric Zemmour, effectivement? Ben, le portrait peut se faire d'abord une espèce de portrait d'ensemble. On annonçait depuis 4 ans que le deuxième tour, en 2022, serait inévitablement Macron et Le Pen. Et des sondages, j'ai dit que les Français ne voulaient pas de ce deuxième tour, comme s'ils sentaient qu'ils étaient à la recherche d'une autre option pour être capable de... parce qu'ils voulaient sortir de cette espèce d'alternative qui leur déplaisait. Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est une personne... D'abord, en tout, c'est un éditorialiste de profession qu'on est au Figaro, qui a occupé une grande place dans les médias, en transgressant globalement tous les codes du politiquement correct, en étant quelquefois outrancier, quelquefois excessif, mais en étant capable d'exprimer tout un courant de pensée qui ne trouvait pas de place dans les médias. Et là, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il sent, il a développé une popularité assez impressionnante, et il se déplace vers la politique, pourquoi? Pour être capable d'endrasser une inquiétude qui est assez forte en France, c'est la question de l'immigration, c'est-à-dire le sentiment que le pays a perdu complètement le contrôle là-dessus, l'islamisation inquiète beaucoup, c'est un pays qui a connu beaucoup d'attentats. Et aujourd'hui, Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? C'est devant une Marine Le Pen qui était incapable de gagner. Ça, je pense qu'il y avait une forme de consensus sur le fait qu'elle était condamnée à perdre. Et une droite de gouvernement qui était impuissante, puis qui était plus une gauche pâle ou une gauche au ralenti qu'une droite, eh bien, il occupe l'espace entre les deux, qui était idéologiquement majoritaire, mais politiquement étouffé. Puis là, c'est comme il passe une transition des médias vers la politique, puis il incarne ce courant-là. Et là, on l'a vu, moi, j'en parlais cet été avec des amis, certains me disaient qu'il ne fera pas plus que 2 ou 3 %, et moi, j'avais dit à la blague, mais pas à la blague, en fait, j'avais dit qu'il va faire, à mon avis, autour de 12-13 % dès la fin septembre. Je me suis trompé, en fait, il était à 15 %. Et là, ce qu'on voit, c'est que si 2022, c'est une élection presque référendaire sur deux conceptions de l'identité française, deux conceptions de la France, eh bien, Zemmour, soudainement, c'est celui qui a émergé, et aujourd'hui, se chichote la parole suivante, qu'on soit pour ou contre lui, la question n'est pas là, il pourrait gagner. À tout le moins, en ce moment, il impose ses thèmes, il force tout le monde à parler de ses sujets, immigration, islamisation, insécurité. La France a d'autres problèmes que les nôtres, on s'entend, mais il réussit à imposer ses thèmes, et en politique, ne l'oublions jamais, celui qui réussit à imposer son thème se donne une chance de plus pour l'emporter. M. Zemmour, quand même, Mathieu, il est extrêmement controversé. Certaines de ses prises de position sont interprétées comme étant du racisme pur à l'égard des musulmans, entre autres. Donc, c'est un gars qui... Est-ce que c'est rassurant de le savoir si proche du pouvoir? Ben, la question est différente. C'est-à-dire, je pense que quand on lit, et puis je le dis en toute amitié pour les nôtres, quand je lis la presse québécoise sur Zemmour, je me dis, mais il faut arrêter de lire seulement Libération, c'est-à-dire le journal de la gauche mondaine parisienne. Il y a... Le personnage est controversé, il n'y a pas de doute. Il y a des déclarations qu'il a faites pendant qu'il était éditorialiste, pendant qu'il était chroniqueur, qui le suivent aujourd'hui. Mais si on ne le réduit pas à ses outrances, parce qu'il y a eu des outrances, si tant de Français se reconnaissent en lui aujourd'hui, c'est qu'il voit, au-delà des saillies polémiques, et puis qu'est-ce qu'il voit? Une possibilité de redéfinir le jeu politique. Donc, au-delà, je dirais, d'une droite épuisée, d'un rassemblement national, l'ancien Front national, qui était condamné à l'opposition, d'un Emmanuel Macron qui, lui, est bien installé, puis il va être au deuxième tour, il n'y a pas de doute, d'une gauche en décomposition. Donc, si les Français veulent transformer cette élection en élection référendaire sur deux idées de la France, tout en sachant qu'il y a des excès dans tous les camps, j'ai l'impression que c'est ce qui se joue à travers ça. Mais, 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 il y a une diabolisation telle de Zemmour, on l'a comparé depuis un certain temps aux racistes, aux nazis, aux talibans, aux talibans, c'était pas mal, ça, quand même. On multiplie les comparaisons les plus délirantes. J'ai l'impression que pour comprendre le phénomène, il faut éviter de le diaboliser, puis ensuite, les gens voteront comme ils le veulent. En même temps, il y a le style, il y a le style Zemmour, donc, qui ne l'est, et qui se plaît, au fond, souvent à choquer, là, en termes d'impact sur les gens. Mathieu, on voyait les images d'Iphilie, ça s'est passé la semaine dernière, là. Il était dans une apparition publique, on l'a vu avec cette arme d'assaut incroyable, qui, bon, qui l'a tournée vers une journaliste. Puis, bon, mauvaise blague, enfin, c'est une blague, a-t-il plaidé? Mais quand je dis qu'il ne fait pas comme les autres, écoutez, parce qu'il a été très critiqué pour son geste, écoutons un instant ce qu'il a dit, là, en commentant les critiques. Qui fait des papiers dans le poing pour m'insulter? Qui me traite de Bonaparte, de Carnaval et autres? Qui, comme Mme Schiappa, dit que je vise les journalistes avec des fusils pour les tuer? Je ne sais pas qu'elles, les autres aussi sont des imbéciles, comme Mme Schiappa. Si vous ne savez pas la différence, si vous ne savez pas la différence, entre l'humour, la blague et le sérieux, c'est que vous êtes un imbécile. Mais moi, je peux te raconter que j'ai vu exactement la même chose avec Brian Mulroney, quand il y avait une campagne pour l'élection partielle qui avait amené Lucien Bouchard au cabinet fédéral. Il avait été dans un truc, là, un incubateur d'entreprises, à mon souvenir. Puis il y en avait un qui fabriquait, ça ressemblait à un fusil, mais c'était pour nettoyer les fesses des vaches. Bzzz! Et pendant qu'il y avait ça dans ses mains, il y avait les journalistes autour, il disait, tiens, un tel du Dl'Obenmel, bzzz! Regarde donc celui-là, là-bas, le gars du Toronto Star, fait longtemps que tu m'énerves, bzzz! C'était une blague comme celle de Zemmour. Il ne faut quand même pas venir fou. Mais Zemmour, quand même, Mathieu, c'est sûr que c'est un phénomène en soi médiatique. Il y a eu du succès dans les 20 dernières années et beaucoup de succès. Donc c'est sûr qu'il est emporté par ça. Il y a du contenu aussi. Puis comme tu l'as mentionné, il touche des points sensibles parce que la France est quand même fracturée. Puis la montée de Marine Le Pen qui se fait, qui n'est pas récente quand même, qui monte tranquillement, tranquillement, bien tout ça, M. Zemmour vient jouer aussi dans les tables de Marine Le Pen. Donc en France, la droite est très décomplexée. Là, on est ailleurs. On n'a pas comme ça. En même temps, Mathieu, il faut vraiment écouter ce que tu dis. Il exprime ou il incarne, au fond, une voix qui ne se reflète pas dans bien des médias traditionnels en France. Et n'oublions jamais la montée de Trump aux États-Unis que personne n'avait compris vraiment dans les médias dits traditionnels. Il y a une grosse différence, Paul. Trump était un ignorant, sans culture, aucune, aucune. Zemmour a un doctorat de Sciences Po à Paris. C'est un intellectuel reconnu. Il a écrit des romans. Il a écrit de nombreux livres. Je t'avoue que je ne suis pas en train de dire que j'appuie ce gars-là parce qu'il est le précurseur de ce qu'on va voir de plus en plus en Europe. On l'a vu avec Oregon en Hongrie. On l'a vu avec... Enfin, il y a un certain nombre de gens de la droite qui se positionnent. Et lui, le problème que j'ai, moi, personnellement, avec Zemmour, c'est qu'il me rappelle Morace. Morace, c'était dans les années 30. C'était une forme de nationalisme français que Zemmour ramène comme avec une sorte de nostalgie. Il n'y a pas de quoi être nostalgique pour ça. J'ai une proposition pour vous, Mathieu, si tu permets, une proposition pour vous. La discussion est trop intéressante et puis on va profiter de ta présence, Mathieu. Ne bougez pas. On parlera de Montréal un autre jour à la joute. On va poursuivre la discussion parce qu'inexorablement, les choses changent en France et on va continuer en discuter dans un instant. À la joute. On le disait avant la pause, donc Eric Zemmour vient tout bousculer sur l'échiquier politique français en vue de la présidentielle. Revoyons ce sondage, Ipsos, parce qu'il faut noter. Mathieu, tu nous parlais, bon, M. Zemmour est crédité de 15 points, de 16 points, 15 pour Marine Le Pen. Mais on regarde ensuite Xavier Bertrand qui serait normalement le candidat de la droite contre M. Macron à 13 %. M. Mélenchon, la gauche à 8 %. Un mot, Mathieu, sur Anne Hidalgo, donc la mairesse de Paris qui représente le Parti socialiste français qui a régné sur la France pendant tant d'années. Donc, à peine 5 % des intentions de vote en ce moment. Alors, pour la petite histoire, avant de se lancer, elle était à 6 %. Et le jour, le lendemain où elle s'est lancée, elle est tombée à 4 %. Donc, disons que ça va mal. La gauche classique est éparpillée en ce moment entre les écolos, Mme Hidalgo du Parti socialiste, le Parti communiste de Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Alors, c'est une espèce d'éparpillement de la gauche qui fait que si elle ne parvient pas... Et Arnaud Montebourg, une forme de gauche souverainiste à l'achevénement. Si la gauche ne parvient pas à s'unir autour d'un candidat, puis ça ne se dessine pas comme ça pour l'instant, elle se condamne à la défaite dans la présidentielle présente. Il ne faut pas oublier... Je ne vois pas Barnier dans le sondage. Pourquoi il... Alors, voilà, ça, c'est intéressant. Parce que là, on a vu Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est le candidat de la droite qui a le plus de chances de se positionner pour le deuxième tour. Mais il participe à une primaire chez les Républicains. Donc, une primaire pour savoir, comme on connaît ça, pour savoir l'équivalent d'une primaire, un congrès. Mais chez les Républicains directement, il n'est pas le favori. En ce moment, celui qu'on dit le favori chez les Républicains, c'est Michel Barnier, qui se présente comme un Biden français. Mais Michel Barnier, dans les sondages, fait 7 ou 8 %. Donc, la droite classique, en ce moment, pour différentes raisons, ne mise pas sur celui qui pourrait lui donner le plus de chances. Donc, c'est une espèce de... Pour certains, c'est un suicide politique. Puis en plus, la droite ne va pas choisir son candidat avant le 4 décembre. Mais c'est intéressant. Donc, la gauche classique qui est éclatée, atomisée, la droite classique, même chose également. Luc, quand on regarde ça, bon, Emmanuel Macron, là, Zemmour arrive. Est-ce que c'est le candidat idéal? Est-ce que ça va réveiller M. Macron qui, pour l'instant, ronron, plutôt ronron? Je vais m'essayer, mais Mathieu est sur les lieux. Il doit comprendre mieux que moi la dynamique qui est en train de se dérouler là. Ça m'apparaît évident qu'au deuxième tour, ça va être Macron. Moi, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Ça va être lui. Alors, la vraie question, c'est qui va être le deuxième? L'opposant. Ça aurait été Marine Le Pen. Marine Le Pen, d'après moi, elle s'est cassée la gueule lors de la dernière présidentielle dans le débat télévisé contre Macron, où elle avait carrément fait une folle d'elle-même. Ça n'avait pas de bon sens. Et c'était tellement frappant que je suis convaincu que les Français s'en rappellent. Alors, elle, à 15, elle ne montrera pas à 18, pas à 19. Non, surtout qu'elle descend, les émeaux montrent. Zemmour, lui, il incarne une sorte de colère sourde en France que j'ai vue récemment parce que j'ai rencontré une jeune Française 20 quelques années qui venait d'immigrer. Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qu'il avait décidé comme ça à faire le grand saut puis à immigrer. Puis, elle a dit, on ne se sent plus chez nous, en France. Et pour moi, ça avait quelque chose... Moi, je suis d'accord avec ça, mais il y a quelque chose dans ça qui va très, très loin, là. Les banlieues musulmanes qui n'ont pas de bon sens, les ci, les ça, elle dit, c'est une fille modérée puis je dirais même quelqu'un de moderne. Et elle disait, ce n'est plus chez nous. Il y a deux choses. Il y a l'insécurité, c'est un vrai problème en France. Je me permets d'en témoigner, le nombre de jeunes femmes que je connais qui prennent des cours de boxe. C'est un détail, mais en disant, il faut que j'apprenne à me défendre. Il y a une boussole mentale dans la tête des jeunes Français et des jeunes Françaises qui savent dans quel quartier, quel train, quel RER, où ne pas aller parce qu'on ne veut pas risquer sa peau. Il y a le sentiment que certains quartiers, on en parlait surtout à Marseille, mais pas seulement, il y a des quartiers où la police française ne peut plus se rendre. À Saint-Denis, ils n'y vont plus. La Seine-Saint-Denis aussi, c'est un problème. On est dans un pays où il y a des concentrations ethniques mal intégrées pour différentes raisons. Et Zemmour est celui qui nomme le problème. Pendant 30 ans, la classe politique française a dit, non, il n'y a pas de problème. Si vous voyez un problème, vous êtes des racistes, vous êtes de l'extrême droite. Et là, il arrive, il le nomme. On peut être en désaccord avec son propos, avec ses excès, mais des gens qui ne sont pas d'accord avec lui disent qu'il a au moins le mérite de mettre sur la table ces questions-là. Donc, c'est pour ça que, et en politique, celui qui impose une question réussit à obliger les autres à se définir par rapport à lui. Alors, donc, cette élection présidentielle, on va la suivre promesse. On va la suivre, non seulement une proposition promesse. On va suivre l'évolution de cette élection-là au fil des semaines. Merci, Mathieu. Merci, Éluq. Toujours un plaisir.